Sophie, Jordan et le Vampire ont lu le livre de magie. Le Vampire a donné le chapeau à Sophie. Elle s'est transformée en sorcière. Sophie, la petite sorcière. Jordan est surpris. Sophie est une petite sorcière. Elle a un chapeau noir, une robe noire, et un balai. Il décide de lire le livre de magie. Le livre de magie peut les aider. Dit le mot magique, Alakazam. Sophie veut changer de vêtement. Elle dit Alakazam et voilà. Elle porte sa robe rose. Elle veut essayer quelque chose de différent. Elle dit Alakazam. Jordan est très petit. Jordan n'aime pas être petit. Il est fâché. Elle dit Alakazam. Jordan est grand. Jordan est content maintenant. Le Vampire a besoin de rentrer chez lui. Sophie va aider le Vampire avec sa magie. Le Vampire dit au revoir à Sophie et Jordan. Sophie dit Alakazam. Le Vampire disparaît. Il apparaît devant son château. Il est content. Que fait Sophie ? Elle dit Jordan est fâché. à Alakazam et Le mot magique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chaudron. Sophie est une petite sorcière. De quelle couleur est sa robe ? Sa robe est noire. De quelle couleur est sa robe ? Sa robe est rose. Combien de chauves-souris y a-t-il ? Il y a dix chauves-souris. Où habite le Vampire ? Dans un château. Sophie, la petite sorcière. Jordan est surpris. Sophie est une petite sorcière. Elle a un chapeau noir, une robe noire, et un balai. Il décide de lire le livre de magie. Le livre de magie peut les aider. Dis le mot magique, Alakazam. Sophie veut changer de vêtement. Elle dit Alakazam et voilà. Elle porte sa robe rose. Elle veut essayer quelque chose de différent. Elle dit Alakazam. Jordan est très petit. Jordan n'aime pas être petit. Il est fâché. Elle dit Alakazam. Jordan est grand. Jordan est content maintenant. Le Vampire a besoin de rentrer chez lui. Sophie va aider le Vampire avec sa magie. Le Vampire dit au revoir à Sophie et Jordan. Sophie dit Alakazam. Le Vampire disparaît. Il apparaît devant son château. Il est content. Il est content.